Hey, coucou ! C'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 10 au 16 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite encore une fois tous mes meilleurs voeux, mes très chers amis. On va regarder ensemble avec l'oracle des miroirs, le message qu'il a à vous délivrer. On va regarder, recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir un conseil au niveau du développement personnel, le pro, le sentimental et on terminera avec une carte, un message, conseil. Voilà. Ok ? Voilà le programme les amis Gémeaux. Je tiens à vous remercier mes amis Gémeaux pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci du fond du cœur les amis pour votre présence et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Gémeaux, ça reste un message général. Donc, vous prenez bien uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Ces messages sont là pour apporter des champs de possibilités, des ouvertures de conscience pour que vous puissiez au mieux créer votre réalité dans votre vie, tout simplement avec votre libre arbitre et la responsabilité qui vous incombe. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisque ça reste des messages généraux. Puis, vous avez en complément de celui-ci votre taroscope également qui est en ligne pour votre signe pour le mois de janvier. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Semaine du 10 au 16 pour nos amis Gémeaux. Quel est le message ? Eh bien ! Ouf ! Ça s'accélère pour vous, ça s'accélère sur cette semaine. Ça s'accélère. En effet, ça s'accélère. Allez, on est parti. On y va, on prend le train en marche. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a une situation là sur laquelle vous êtes arrivé. Comment vous dire ? Soit, il y a eu plusieurs fois où cette situation, elle s'est présentée. peut-être dans des expériences différentes, de manière différente, mais là, vous êtes prêt à la prendre en charge. Peut-être que c'est une situation sur laquelle vous êtes depuis un bon moment et là, vous allez acter quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une envie de s'engager. Une envie d'aller vers quelque chose, d'aller dans quelque chose et de s'engager pleinement. Le temps de la réflexion, le temps du deal, le temps de tout ça, c'est bon, ça suffit. Pourquoi ? Parce que vous avez trouvé une tranquillité, un alignement, une sérénité avec quelque chose qui vous passionne, qui vous brûle de l'intérieur. Ici, ce que l'on me dit, c'est que peut-être vous avez tué auparavant ce truc qui vibrait avec vous, qui vous appelait parce que vous n'étiez pas sûr de vous, parce que vous aviez tout un questionnement qui était juste pour vous à ce moment-là et qui avait lieu d'être. Mais aujourd'hui, vous vous êtes aligné avec quelque chose qui résonne pour vous, qui est comme une évidence, qui déclenche un feu sacré à l'intérieur. Je pense que la partie émotionnelle de la réflexion par rapport à cette situation, vous aviez du mal à vous y connecter, à lui faire confiance, à l'intégrer dans votre réflexion et là, ça y est. On y est. Ça peut concerner effectivement votre domaine personnel par rapport à peut-être des relations intimes avec vous-même, avec quelqu'un dans ce contexte-là. Mais de manière plus générale, on est vraiment sur quelque chose qui vous appelle en termes de passion, en termes de vibratoire. Ça vibre à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui émotionnellement, qui vous met en joie, qui vous appelle. Et là, vous êtes prêts à vous engager avec vous-même par rapport à ça et à vous engager dans la matière, à aller en résonance avec ça et à faire partie que cette part-là, elle fasse partie entière de ce vers quoi vous vous engagez aujourd'hui dans une situation. C'est pour ça que c'est très aligné parce que vous avez réussi finalement le côté passionnel, c'est le chakra sacré. Donc, vous avez réussi à trouver l'alignement pour aller vers la direction. Vous voyez, le chakra sacré, il est au niveau du bas-ventre et après, au niveau du sacrum, là en dessous, nous avons le chakra racine qui indique l'enracinement et la direction. Après, ça va vers les jambes, vous voyez. Donc, il y a cette idée que là, ça y est, ça a bien connecté le tout. C'est ce que l'on me montre les amis. Vous vous engagez avec vous-même et du coup, là, ce qui se passe dans la matière, c'est que, en gros, la carte de l'examen, je vous le dis toujours, c'est le test de la vie. C'est-à-dire que là, vous êtes prêts à dépasser quelque chose, à évoluer, à avancer face à cette expérience que l'on vous amène pour passer à un step supérieur et là, vous êtes prêts à passer haut la main ce test de la vie, tout simplement, cette étape et effectivement, on vous amène vers une naissance, donc vers le fait que quelque chose éclot, que quelque chose va naître dans la matière, va éclore et va grandir. C'est magnifique, mes amis j'ai mots. Vous êtes prêts, vous êtes ready. J'adore, j'adore. C'est magnifique. Allez, on y va pour n'importe quoi. Je t'ai partie déjà sur le développement personnel parce que le message est tellement clair mais on va rajouter des précisions avec la Lieské quand même. Allez, c'est parti. Sur le retard et le contrat, semaine du 10 au 16 pour nos amis j'ai mots, s'il vous plaît. Hop, elle allait tomber. Eh oui, la coupe, j'adore. c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a la compréhension ici. Oui, la conscience, oui. Il y a une élévation de conscience sur ce que vous pouvez donner et ce que vous pouvez recevoir. Ça passe peut-être par une invitation, autour d'un verre, autour d'un lieu d'échange dans la situation. Mais il y a vraiment la prise de conscience de votre coupe à vous. La coupe, ça représente les émotions, donc votre part émotionnelle, tout ce qu'elle représente, tout ce que vous... Il y a une prise de conscience de ce que vous donnez aux autres et également de ce que vous êtes en droit et en attente de recevoir. Peut-être qu'il y a un choix à faire également puisque peut-être que dans une situation, cette coupe n'est pas nourrie et vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez ou en tous les cas, vous donnez sans attendre, sans retour. Ce n'est pas une question d'attendre mais c'est l'enrichissement et le fait d'évoluer en conscience. Et ici, il y a vraiment une prise de conscience de qui vous êtes, ce que vous donnez et ce que vous recevez et comment vous voulez le recevoir aussi. Enfin, pas comment mais quoi, à quelle intensité vous avez besoin. Il y a une idée de résonance ici, vraiment d'accepter l'entièreté du feu intérieur qui vous appelle et qui vous demande d'aller vers un engagement parce que c'est plus fort que vous, c'est une vérité. qui vous appelle à aller à trouver quelque chose en correspondance à ça et pas en dessous parce que sinon, vous n'êtes pas nourri sur le contrat et l'examen. Hop, hop, hop. Ah, ça m'a retourné la totale, la limite. Sur le contrat et l'examen. Oui, vous voyez, il y a vraiment, vous ouvrez, il y a une vue, il y a une conscience, une ouverture de... une vision qui est beaucoup plus dans la big picture, donc dans le fait de regarder les choses dans leur ensemble et d'envisager, aujourd'hui, vous comprenez la transformation qui se joue ici et que si vous passez ce truc-là, vous allez vers quelque chose qui s'installe dans le temps, clairement, et c'est comme si vous réalisiez que jusqu'à présent, toutes les expériences que vous avez vécues, c'était comme si c'était dans un labyrinthe, vous étiez dans un labyrinthe et que dans ce labyrinthe, vous avez fait des choix et puis, vous savez, le principe du labyrinthe, c'est qu'à des moments donnés, on arrive sur quelque chose, donc on revient un peu sur nos pas pour choisir une autre direction et se dire celle-ci, c'est la bonne et avancer. Et là, c'est comme si on vous permettait de voir l'ensemble et de voir le labyrinthe dans lequel vous avez été jusqu'à présent qui vous a amené plein de choses et quand vous regardez les choses d'au-dessus, vous êtes là, ah mais oui, mais c'est pour ça que j'ai pris là et puis à ce moment-là, ah j'ai pensé ça, donc c'est normal que j'ai pris ce chemin-là et il m'a amené ça et là, j'ai compris quelque chose donc je suis revenue sur mes pas pour me dire, ah à ce moment-là, j'aurais dû peut-être m'écouter dans ce sens et du coup, j'ai pris l'autre chemin. Il y a cette idée d'avoir cette conscience sur son expérience et là, d'avoir une vue d'ensemble et de savoir ce qui se joue dans la transformation du test de la vie et du nouvel engagement et de comprendre que tout ça, ça vous a amené à remplir votre coupe mais qu'aujourd'hui, il y a une autre direction, il y a autre chose parce que vous êtes, il y a quelque chose de nouveau qui vous appelle. Pourquoi ? Parce que ce nouveau truc est venu connecter mais grâce à toutes ces expériences, grâce à ce labyrinthe que vous avez traversées. Là, ça vient vraiment s'installer dans le temps. Il y a une belle conscience qui est posée dessus, j'adore, sur la sexualité et la tranquillité s'il vous plaît. On a de nouveau et là, on a la méfiance. Alors, on me dit quelque chose. On me dit qu'effectivement, alors ça peut doublement toucher votre partie intime, vos relations intimes parce que c'est de nouveau la carte des relations. Mais ce que l'on me dit là aussi, c'est que, en fait, ce que l'on me dit, le mot que l'on me donne, c'est que vous étiez en sommeil. Il y a cette idée d'avoir été en sommeil et qu'au fur et à mesure de cette expérience et que vous en arrivez à ce stade-là où les choses se mettent en place et deviennent évidents et avec les prises de conscience qui vont avec, c'était pour vous réveiller d'une certaine manière, pour réveiller ce feu intérieur qui n'était pas éteint mais qui était endormi. Et là, c'est venu attiser tout ça pour que vous soyez alignés dans la prise de direction et dans la prise d'avancée. Et ça vous amène à comprendre qu'il y a toujours, que ce soit vous ou que ce soit l'univers, il y a toujours une stratégie qui est mise en place. Il y a une idée de process, de étape par étape. Et c'est pareil pour vous ici. En comprenant tout ça, vous comprenez vous-même, vous comprenez votre manière de fonctionner, vous comprenez comment vous en êtes arrivé ici, que ça ne s'est pas fait en claquement de doigts et que le reste aussi ne va pas se faire en un claquement de doigts et qu'il y a encore un chemin et un nouveau labyrinthe et ainsi de suite. Mais vous êtes prêts à jouer avec cette stratégie. Vous êtes prêts à comprendre que la stratégie de la vie n'est pas une stratégie pour vous ralentir, n'est pas une stratégie pour vous faire du mal, mais une stratégie et vous-même pour amener point après point les évolutions nécessaires parce que c'est comme une construction. Si on loupe un étage ou si on loupe une brique, ça va déstabiliser. C'est le même principe. Et vous aussi, vous êtes prêts à aller là-dessus pour ce nouveau cycle-là et ce nouveau truc qui naît dans la matière, vous êtes prêts à vous accorder le temps nécessaire, le droit à l'erreur aussi et le fait que toute chose arrive comme il faut. Il y a vraiment cette compréhension, j'adore. C'est magnifique. Mes amis j'ai mots, semaine du 10 au 16 en termes de développement personnel, quel est le conseil s'il vous plaît ? Le passé. Ouais, c'est ça. Et l'estime de soi. Vous reprenez ici effectivement une grande confiance en vous et en vos capacités parce qu'il y a vraiment une compréhension de son passé. Il y a une compréhension du process, de tout ce qui s'est passé et là, je vous vois en train d'être fière de vous parce que expérience après expérience, jour après jour, vous n'avez pas cessé de nourrir votre estime de vous, de la remonter à chaque fois. À chaque fois, vous avez dit non, moi je mérite ça, je vaux ça, je m'apporte cet amour, etc. Et en prenant cette big picture de votre labyrinthe, vous comprenez les moments où vous vous êtes écouté, les moments où vous ne vous êtes pas écouté, les moments où vous vous êtes apporté ce que vous aviez besoin exactement à ce moment-là alors que la situation ne vous l'apportait pas, ainsi de suite. Et là, il y a vraiment cette reliance, vous reliez les points de votre passé, vous reliez votre expérience en toute objectivité avec vos choix, avec le fait que ça vous a apporté certaines choses, d'autres pas, que vous avez écouté votre cœur à ce moment-là et puis là un peu moins et vous voyez le résultat que ça a donné et ça renforce votre estime de vous encore plus. Et là, il y a cet élan de confiance du coup d'aller vers la suite parce qu'il y a la compréhension, vous reliez les points. C'est magnifique, j'adore. Ok, on y va pour le pro. Un conseil sur cette semaine ? Hop, c'était celle-ci. Le commerce, la négociation, on adore avec l'ego. Bon, ça se joue beaucoup dans votre mental ici, dans le sens où c'est vous envers vous-même. l'engagement, il est d'abord envers vous et après vous y allez. Au niveau pro, il y a peut-être des négociations qui sont en marche dans cette semaine parce que il y a cette vérité maintenant qui est là. Il y a cette compréhension, il y a cet alignement, il y a tout ça. Donc là, il y a vraiment cette idée que vous négociez d'abord dans votre intériorité avec vous-même parce que votre ego est toujours présent et c'est normal et par moments il relie à des points de peur du passé. Que ça se reproduise, que ceci, que cela, que attention, tout ça. D'accord ? C'est normal, c'est humain. Mais avec cette démarche de développement personnel que vous avez de comprendre chaque procès, chaque situation qu'elle vous a amenée à un step, etc., ça vous permet d'être d'abord en négociation avec votre ego qui arrive pour vous alerter parce que l'ego il est là pour ça, pour vous alerter de quelque chose lorsqu'il est à votre service, lorsqu'il est, quand il prend toute la place, il devient un hamster qui tourne dans sa roue tout seul et il nourrit son truc et émotionnellement ça devient n'importe quoi et il prend toute la place. Là, vous êtes en train de négocier avec votre ego et avec l'extérieur et très certainement avec l'ego des personnes concernées aussi au niveau du pro pour justement que cette situation elle s'élève à cette vue supérieure que vous avez pour aller vers un engagement qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus dans ce qui vibre avec vous. Encore une fois, vous savez ce que vous donnez, vous savez aussi ce que vous êtes en droit et en mérite de recevoir et là, ça vient vraiment nourrir votre estime de vous parce que vous ne négociez plus avec de l'ego, vous ne négociez plus avec des personnes qui vous n'êtes plus dans la réaction mais vous êtes bien dans des négociations alignées. Eh bien écoutez, c'est magnifique, c'est magnifique avec vous-même et avec l'extérieur. Ok, on y va sur le sentimental. Alors, on nous parle d'âme sœur ou flamme jumelle, adieu la routine. Hop, je vais remonter un petit peu ça et après, on nous parle ici. Je vais prendre un message de l'améthyste. Ok. Alors, ici, on vous parle de connexion. Alors, que ce soit que vous mettiez le mot âme sœur, flamme jumelle, votre autre, la personne de votre cœur, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous parle d'une connexion forte de quelque chose qui brûle de l'intérieur. Que vous soyez célibataire ou en couple ici ou bien que vous ayez quelqu'un dans votre cœur, on vous parle du fait qu'il y a une conscientisation de ce que vous désirez. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment la considération. C'est comme si ça se révélait à vous. Peut-être que jusque-là, vous n'étiez pas sûr qu'il allait y avoir quelqu'un pour vous, que vous étiez là. votre vie sentimentale, peut-être que vous ne la preniez pas au sérieux, dans le sens pas que vous n'êtes pas sérieux dans l'histoire, mais que vous étiez là. Oui, bon, moi, de toute façon, je suis vouée à ces histoires-là. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui soit destiné pour moi. Vous voyez un petit peu ce truc-là. Là, il y a cette réalisation, cette compréhension de quelque chose qui se révèle à l'intérieur de vous, qui se réveille dans votre estime de vous et qui vient vous dire non, moi, je sais ce que je vaux, je sais qu'il y a quelqu'un pour moi. Et en remontant ces énergies-là, en les mettant vraiment à ce level-là parce que vous acceptez de les vivre, de les ressentir, indirectement, vos vibrations vont vous amener sur le chemin de ce que vous désirez, de ce qui vibre avec vous, de cette fameuse couple. Parce qu'il y a quelque chose énergétiquement qui switch. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est la même chose. Il y a une flamme qui se... Encore une fois, ce n'est pas qu'elle était inexistante, c'est qu'elle était un petit peu peut-être éteinte. Et là, elle vient être embrasée d'une manière ou d'une autre sur cet alignement, cet engagement-là et cette compréhension du feu sacré. Il y a vraiment quelque chose de... Waouh ! Ce qui vous amène en fait à comprendre le sérieux... Non, à évoluer vers un sérieux. Que ce soit les personnes que vous attiriez ou que ce soit votre autre, il y a quelque chose qui évolue de... Quelque chose de superficiel à quelque chose de beaucoup plus profond dans votre relationnel ici. Qu'il soit sentimental ou pas d'ailleurs. Il y a quelque chose ici mais c'est parce que vous, vous acceptez de vous connecter à ça. Et ça prend une sorte de vérité sur la connexion et sur ce qui vibre à l'intérieur de vous et ça vient comme vous envahir mais envahir mais c'est extrêmement positif. Ça vient... C'est comme on me montre une chaleur et je la ressens d'ailleurs qui s'installe dans tout votre corps et vous ne pouvez plus revenir en arrière parce que vous avez connecté à ça. Et c'est ce que vous portez maintenant dans votre chemin dans ce que vous décidez de connecter cette fameuse coupe-là. Et c'est là que vous reliez les points sur tous les process qui ont été faits aussi dans votre vie sentimentale. Vous voyez ? Vous voyez la big picture, les chemins que vous avez pris là avec ce labyrinthe. Il y a vraiment un alignement dans votre engagement ici et dans la profondeur des choses. Ouais. On vous parle peut-être d'un homme comme c'est la carte du consultant ça peut être homme ou femme puisque ça peut vous parler de vous ou de l'autre. Donc voilà, je ne vais pas... Il y a une très belle transformation. Ouais. Une élévation au niveau de la guérison et l'âme sœur de nouveau en dessous. Vous voyez la personne destinée. Et ici, j'ai adieu la routine, le libre arbitre. Ok. Ouais. C'est beau, hein ? C'est très très beau ce qui se passe. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez. On va... Hop ! Prendre un petit conseil pour cette semaine. Pour nos amis j'aimeaux du 10 au 16. S'il vous plaît. Debout ! Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté et l'intuition au deck. Votre intuition vous souffre des messages. Suivez ces conseils. Voilà, mes amis j'aimeaux, ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour que vous puissiez au mieux créer votre réalité dans cette nouvelle semaine, mes amis j'aimeaux. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un message un peu plus complet. Et puis, et puis, ben voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Moi, j'ai eu plaisir à vous faire ce tirage. Vous avez vos taroscopes également qui sont en ligne pour le mois de janvier. Et voilà, voilà, mes amis j'aimeaux, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada